Collinée est donc sous le contrôle d'un contre-gouvernement. Pour un petit pays comme le Congo, cela n'est pas sans conséquences. Il s'en dégage trois conséquences. La première conséquence, c'est la dimension budgetivore de ces gouvernements. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas des gens que l'on paye avec le salaire d'un ouvrier. Même si d'ailleurs, les gens ne sont plus payés au Congo. Ce n'est un secret pour personne. C'est une réalité de polichinelle. Et donc, ces gens, alors que les gens ne sont pas payés, alors que les salariés ne sont pas payés, eux, ils ont de l'argent. Eux, ils sont payés. Et je dirais même, ils sont tous surpayés. Donc, il faut payer le gouvernement visible. Et il faut payer également le gouvernement, disons, le gouvernement du mercenaire. Et donc, ces gens, ils n'ont pas de retard de salaire. Donc, tous les mois, il faut les payer. Et même bien avant le mois, il faut les payer. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'avantages. Et ces avantages, ils ne sont pas, ce ne sont pas des petites primes. C'est vraiment des gros avantages. Mais tout cela, il faut que ce soit le Congo qui le supporte. Donc, c'est le budget congolais qui doit le supporter. C'est le trésor congolais. L'argent sort du trésor congolais. Enfin, c'est un euphémisme de dire que ce n'est pas vraiment le trésor. Il s'agit des fonds, ce sont les caisses cachées de Sassou qui font office de trésor au Congo. Donc, le Congo doit payer. D'abord, il y a beaucoup de ministres, ça on le sait. Il y a des secrétaires d'État. Et maintenant, il y a ce gouvernement réel, ce gouvernement réel du mercenaire Sassou qu'il faut payer. Donc, c'est un système de gouvernement qui est budgetivore. Il y a une deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est que nous sommes en train de voir un conflit, un conflit interne, un conflit, je dirais, du couple Sassou Nguesso-Tibota. Voilà, c'est-à-dire que Chibota qui avait réussi à placer son, je ne dirais pas son amant, moi je ne m'occupe pas des intimités des gens, disons son, enfin tout ce que vous voulez, quoi, voilà, qui était Collinée Makosso. Et maintenant, il est clair que, entre les deux, il faut qu'il y ait un qui puisse tomber. Donc, il y a un conflit qui est visible. Du moins, quand on analyse les non-dits, les décisions qui sont prises, on voit bien que nous sommes dans un conflit, ce n'est pas au sommet, mais c'est un conflit dans le couple, le couple Sassou. Et donc, c'est vraiment très dangereux pour un pays que d'arriver à une telle situation qui est non seulement dérisoire, mais également qui montre des failles, des failles qui, ces failles-là, jusqu'à présent, n'ont pas existé. C'est ce qui a sauvé Sassou et ce qui nous conduit, en fait, à la troisième conséquence. La troisième conséquence, elle est nette. La Bible dit qu'un pouvoir qui se divise contre lui-même, qui se combat contre lui-même, va à sa perte. Et nous assistons à la perte et à la chute du pouvoir des deux mercenaires, Sassou et Thibauta. Et c'est peut-être là que les vrais opposants, je pense qu'il en existe, ceux qui n'ont pas flanché les genoux devant le Baal congolais, que c'est là que les vrais opposants devraient bien regarder les choses, bien calibrer les actions, de telle façon que la chute inévitable soit, parce que ce régime n'a plus que longévité et que, jusqu'à présent, la longévité est édue au sommeil des Congolais ou à leur double jeu, à leur jeu hypocrite. Maintenant, tout cela est fini. Et on voit que le pouvoir, non seulement, se renforce avec des armes, vous savez, tout ce qu'on apprend que le Congo est un des meilleurs acheteurs des armes d'Afrique. Et il paraît qu'il y a même des armes qui ont été achetées par compensation de pétrole avec l'Arabie saoudite. Donc, nous sommes là devant une situation qui est inédite. C'est une situation, je dirais, d'un pouvoir à deux têtes, Thibauta d'un côté et de l'autre, Sassou, avec leur gouvernement, lequel va gagner, ou tout au moins les deux, il faut que les deux, on les fasse chuter. Soyez vigilants, soyez très attentifs à tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se jouer maintenant.